Elle a dit qu'une seconde après qu'elle a fermé ses yeux, elle a senti une présence d'honneur dans la salle. C'était Terra Sita Bassa. Au premier temps, je pensais que j'étais rêvée. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des enquêtes sur des meurtres paranormaux. Father Moore, vous nous avez dit que dans l'exorcisme que nous avons entendu, vous avez vu, encore une fois, cette affaire d'honneur ou une démonique d'apparition, est-ce que c'est vrai ? Pour cette liste, on va s'intéresser aux affaires d'homicide qui auraient impliqué des phénomènes paranormaux. Croyez-vous en l'une de ces histoires ? Dites-le-moi dans les commentaires. Numéro 10, Meurtre de la Grange Rouge. Quelle place accordez-vous au rêve ? En 1827, le couple de Britanniques, Maria Martin et William Corder, prévoyaient de s'enfuir à Ipswich et s'étaient donné rendez-vous dans un lieu connu sous le nom de Grange Rouge. La famille de Martin a ensuite reçu des lettres de Corder, affirmant qu'ils étaient maintenant mariés et heureux. Oui, sauf que la belle-mère de Martin s'est mise à faire des rêves troublants où Maria était assassinée. Elle a demandé à son mari de creuser dans les silos à grains de la Grange Rouge, et c'est là qu'il trouva le corps de sa fille. Pour l'info, Corder a été exécuté publiquement. Bien que l'élément paranormal ait fait l'objet d'une grande attention, il pourrait y avoir une explication plus terre à terre. Selon certaines rumeurs, la belle-mère de Maria avait une liaison avec Corder avant qu'il ne s'enfuit et aurait ainsi aidé à planifier le meurtre. Numéro 9, Mener la police à un corps. Lorsque l'Australienne Kesha Abrahams, âgée de 6 ans, a disparu en 2010, Cheryl Carole Lagerwey pensait avoir les réponses. La vénérable aborigène a fait un rêve au sujet de la jeune Kesha et a affirmé que son corps serait retrouvé dans une réserve naturelle près de Sydney. Elle s'est rendue sur place avec un ami et a effectivement trouvé un corps. Bon, il s'agissait d'une autre victime d'homicide. Le corps serait celui de la femme disparue, Christy McDougall, et deux personnes ont été inculpées pour sa mort. Quant à Kesha Abrahams, on a malheureusement découvert qu'elle avait été tuée par sa mère, qui a été condamnée à une peine de 22 ans de prison. L'arrest a finalement eu lieu quand Abrahams et le partenaire Robert Smith ont apprécié la police à la mort en revanche sur l'anniversaire de sa mort. Numéro 8, Mary Jane Reed et Stan Lee Skridla. Le soir du 24 juin 1948, le vétéran de la Navy Stanley Skridla et l'opératrice téléphonique Mary Jane Reed sont sortis ensemble à Oregon en Illinois. Ils ont été vus pour la dernière fois dans une taverne aux alentours de 23h30. Leurs corps ont été retrouvés plus tard dans des endroits différents. Parmi les principaux suspects figuraient d'anciens galants de Mary Jane, mais l'affaire n'a jamais été résolue. Cependant, le fantôme de Mary Jane hante peut-être la taverne dans laquelle elle a été vue pour la dernière fois. Peu de temps après avoir acheté le bâtiment, le nouveau propriétaire a éprouvé des sensations étranges. Certains employés ont même signalé avoir vu des objets se déplacer tout seuls. Serait-il possible que Mary Jane essaye toujours de résoudre son affaire ? Numéro 7, fantômes et fausses communes. A chaque Thanksgiving, le grand-père des frères jumeaux Bill et Frank Watson leur racontait la même histoire. En 1909, un homme rentrait chez lui à Malvernes, en Pennsylvanie, lorsqu'il a vu deux fantômes danser à Duffy's Cut, un tronçon de voie ferrée dans les bois. Il s'agissait peut-être des cheminots irlandais dont 57 avaient succombé à une épidémie de choléra. Donc est-ce que la maladie est le vrai culpré derrière ces mortes ? Certains croient que cette histoire n'a pas de plus. En 2002, les frères Watson ont commencé à creuser dans la zone de Duffy's Cut et ont trouvé une fausse commune. Les autopsies ont révélé quelque chose d'étrange. La motivation de ces éventuels meurtres reste encore inconnue. Numéro 6, le diable m'a poussé à le faire. Vous connaissez peut-être cette affaire grâce au troisième film Conjuring. Le 16 février 1981, un homme du Connecticut, Arnie Sheehan Johnson, poignarde à mort de son propriétaire, Alan Bono. Les enquêteurs paranormaux, Ed et Lorraine Warren, ont affirmé que Johnson était possédé par un démon lorsqu'il a commis le meurtre. Johnson a plaidé innocent sur la base de la possession démoniaque. Cela fait de ce procès le premier de l'histoire des Etats-Unis dans lequel une telle défense a été tentée. L'affaire a attiré l'attention en raison de la défense bizarre. Johnson a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire au premier degré et condamné à une peine de 10 à 20 ans de prison. Numéro 5, le fantôme d'Anne Walker. En 1735, Arthur L. Eoward a publié un livre intitulé « Lives of the Most Remarkable Criminals », soit la vie des criminels les plus remarquables. Le récit dont je vous parle est tiré de ce livre et se déroule à Durham, en Angleterre. Une nuit, l'esprit sanglant de Anne Walker est apparu au meunier James Graham et lui a raconté son histoire. Elle avait été mise enceinte par un de ses proches, M. Walker, qui l'a tué avec un complice nommé Mark Sharpe. Graham est allé voir un juge de paix et a fait enquêter sur la mort de Walker. Le corps était là où le fantôme l'avait annoncé, ainsi que des affaires appartenant à Mark Sharpe. Sharpe et Walker ont tous deux été reconnus coupables du crime et condamnés à mort. Numéro 4, Anne-Lise Michel. L'histoire d'Anne-Lise Michel est assez célèbre, puisqu'elle a été adaptée en plusieurs films, dont le film d'horreur de 2005, L'Exorcisme d'Emily Rose. Michel a été diagnostiquée comme souffrante de psychose épileptique et de dépression à l'adolescence et a souffert d'années d'angoisse mentale. C'est un développement rare, mais un que j'ai apporté de nombreuses fois. Tu veux dire que l'Emily était épileptique et psychotique ? Oui. Les médicaments n'ayant absolument rien donné, sa famille a soupçonné qu'elle était possédée par un démon et la soumise à 67 exorcismes. Elle est morte de malnutrition à l'âge de 23 ans. A la suite d'une enquête, ses parents et les deux prêtres qui ont pratiqué les exorcismes ont été accusés d'homicide par négligence. Ils ont tous été reconnus coupables de la mort de Michel et condamnés à des peines avec sursis. Tu es culpé, père Moore. Et tu es libre de partir. Cette courbe est dénissée. Elle est considérée comme un cas tragique où la maladie mentale a été mal diagnostiquée au profit d'une interprétation surnaturelle. Numéro 3. Teresita Baza parle à travers un autre. Teresita Baza, de Chicago, a été retrouvée morte dans son appartement dans la nuit du 21 février 1977. Son corps a été découvert lorsque les pompiers ont été appelés pour un incendie et l'on pense que l'auteur du crime a mis le feu pour dissimuler ses actes. Au début, l'appartement semblait inoccupé, mais à l'auteur du crime a fait une découverte grime. Au début, l'appartement semblait inoccupé. Mais rapidement, les pompiers ont fait la sinistre découverte. Et il semble que malheureusement ça ait fonctionné puisque la piste s'est rapidement enfroidie. Quelques mois plus tard, Rémy Bias Chua, une collègue de Baza, a contribué à résoudre l'affaire. Selon le mari de Rémy, cette dernière s'est réveillée d'une sieste en transe, a parlé d'une voix différente, a prétendu être Teresita, et lui a dit que son assassin était un autre collègue nommé Alan Shawery. A la suite d'une enquête, il a été prouvé que Shawery avait bien commis le crime et il a été condamné à 14 ans de prison. C'est ouf ! Numéro 2, le fantôme de Greenbrier. En 1897, Elva Zona Easter Shoe est supposément morte de cause naturelle dans le comté de Greenbrier en Virginie Occidentale. L'histoire officielle est que Shoe est morte en accouchant, mais sa mère n'en était pas si sûre. Mary Jane Easter a affirmé que le fantôme de sa fille lui rendait visite dans la nuit et lui disait que son mari, le forgeron Erasmus Shoe, était le véritable coupable. Easter a contacté un procureur local qui a fait exhumer le corps de Shoe. L'autopsie a révélé que Shoe avait été étranglé et que son cou avait été brisé, en réfutant ainsi complètement l'histoire de l'accouchement. Le mari de Shoe a été reconnu coupable de sa mort et condamné à la prison à vie. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'affaire du fantôme de Hammersmith. Les habitants du quartier de Hammersmith à Londres ont été terrifiés par une série d'apparitions de fantômes au cours de l'hiver 1803. On disait de cette apparition qu'elle était grande, terrifiante et vêtue de blanc. Les histoires ont pris une telle ampleur que des citoyens armés ont commencé à patrouiller dans le quartier. Une nuit, Francis Smith, qui était en patrouille, rencontra un maçon, Thomas Millwood, qui était habillé en blanc et le prie pour le fantôme. Armé d'un fusil de chasse, Smith a tiré et tué Millwood. Accusé d'homicide, il a été condamné à un an de travaux forcés. Bon, après le procès, un coordonnier, John Graham, s'est présenté et a nuit être le véritable fantôme d'Hammersmith. Il s'était habillé d'un drap blanc pour effrayer son apprenti. Ah, c'est tout. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watchmojo français. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !